Depuis le mois de novembre de l'année dernière, la ville de Ponte-Noire n'a presque plus enregistré une pluie. Des températures allant de 25 à 36 degrés Celsius, avec de fortes chaleurs en pleine saison pluvieuse, c'est le constat observé depuis un temps. Ce n'est pas du mensonge parce qu'ils sont montrés de vivre des moments difficiles, c'est tout un calvaire. Puis vous n'arrivez pas à dormir la nuit, ça se fait voir, ça fait presque deux mois ou trois mois qu'il ne pleut pas à Ponte-Noire. Ce n'est pas du mensonge, ils sont montrés de souffrir pendant le calicule de soleil. Cette rarité des pluies à Ponte-Noire, probablement due au dérèglement climatique, ne reste sans conséquence sur plusieurs secteurs d'activité et sur le quotidien des Ponte-Negrins. Depuis octobre, il n'y a pas assez de pluies à Ponte-Noire, on n'a pas eu même de grandes pluies. Et pourtant, octobre jusqu'à décembre, c'est la période de grandes pluies. Donc on ne sait pas si au mois de mars aussi il y aura de pluies, mais sinon il y a un grand changement climatique à Ponte-Noire. En tout cas, il y a très 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 forte chaleur ici à Ponte-Noire. Très très forte chaleur. On n'arrive même pas à bien dormir, surtout quand il n'y a pas de l'électricité, vraiment ça dérange, ça dérange beaucoup. Vivant de la terre, les maraîchers ne cessent d'enregistrer des pertes de leur culture. Une situation qui fait couler tant d'encre que de salive. Depuis octobre, pas de pluie. Il a essayé de pleuvoir en décembre, donc vraiment jusqu'à aujourd'hui pas de pluie. Parce que ça cause beaucoup d'impact au niveau de notre fonctionnement. Vraiment, quand vous allez regarder derrière moi, déjà les impacts sont visibles. La sécheresse, ça fait cramer les cultures, donc le sous-sol est tellement sec que du coup, l'eau des robinets ne repend pas. Le changement climatique reste un flot que le gouvernement devrait davantage prendre à bras de corps en vue de garantir la survie de l'humanité.